Mais où est Charlie ? Ah, le rameur des glaces ! L'Everest, le pôle Nord, l'Amazonie, les mers du Sud, plus de 11 000 kilomètres parcourus, le Cap Horn, l'Afghanistan, le pôle Sud, Charles Edrich a réussi son pari. Un aller-retour non-stop de l'Atlantique à la rame. Où est Charlie ? Aujourd'hui, je suis dans le fjord d'Illulissat, sur la côte ouest du Groenland. Ce glacier produit 20 milliards de tonnes d'icebergs par an, c'est-à-dire la quantité d'eau douce utilisée annuellement en France. Certains icebergs mesurent 1000 mètres de haut et peuvent rester bloqués plusieurs années dans le fjord. Je suis passé là-haut en août 2009, à bord du voilier d'exploration polaire Glory of the Sea, à l'occasion du premier tour du monde par les deux pôles. Le périple démarre de France pour naviguer vers le Groenland, le passage du Nord-Ouest, la descente du Pacifique, l'Antarctique, le Cap Horn, pour revenir en France après 50 000 kilomètres. Le voilier a été conçu pour naviguer dans les glaces du Grand Sud. Il fait 15 mètres de long, avec une double coque aluminium, des quilles et un gouvernail relevable pour pouvoir s'échouer. Et il est équipé également d'un Maël. Ma surprise en m'engageant seul dans le passage du Nord-Ouest est de perdre le pilote automatique commandé par le seul compas magnétique. Ce type de compas est déboussolé à partir du Groenland. La préparation du bateau pour cette nouvelle destination a été très rapide et personne n'a songé à cet obstacle, pourtant assez évident. En prenant son temps, naviguer en solitaire sans pilote automatique en pleine mer ne présente pas de grandes difficultés. Dans cette zone, c'est une toute autre affaire. Icebergs, banquises, passagers, trois au milieu des chenots et des îles, au fond, et les cartes sont peu fiables. Il faut changer de cap fréquemment, manœuvrer les voiles et barrer très souvent. Dormir quelques minutes est un casse-tête permanent. Quand j'arrive à Résolute Bay, le village Eskimo le plus nord du passage, je me présente au petit poste canadien pour dédouaner. Je donne mes papiers à un policier qui me laisse quelques instants debout à son comptoir. Je me retrouve saisi avec force, enfermé dans leur petit bureau et sommé de m'expliquer. En effet, je me suis endormi, immédiatement debout au comptoir. Ajouté à mon aspect irsute et peu soigné, ils sont convaincus d'avoir affaire à un individu suspect. Je leur raconte que je suis arrivé seul à bord d'un voilier, que j'ai échoué un peu plus loin sur la grève. Vérification faite, cette réalité les rassure. Ils me raccompagnent à bord, me laissent dormir et nous sympathiserons. Déjà tard en saison, la banquise reprend ses droits. Je ne souhaite pas hiverner, le temps presse pour sortir du Grand Nord. Loïc Frein me rejoint, à deux, nous avançons plus vite. Nous passerons début octobre 2009 le détroit de Béring, qui marque la fin du passage du Nord-Ouest et l'entrée dans le Pacifique. Mais où est Charlie ? Première traversée du détroit de Béring. Les mers du Sud. Le Cap-Orne. Le passage du Nord-Ouest. En autonomie complète. Où est Charlie ? Réponse, la semaine prochaine. Retrouvez Charlie en podcast sur novaplanet.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo !